Bonjour ! Bonjour, bisous jour ! Ça va bien ? Très bien, merci. On est à Paris ! Ah, quel bonheur ! Des gens parlent français. Des gens parlent français, la ville est sublime, il y a un tout petit peu moins d'embouteillage qu'à Milan, un tout petit peu moins de pollution aussi, et les défilés sont un tout petit peu plus drôles aussi. C'est votre combien de semaines de défilés, là, de ce mois-ci ? Ça, c'est la deuxième semaine après Milan. Voilà, c'est le début, là. Donc on est extrêmement fort, on est très fraîche, ça se voit, non ? À Milan, vous avez vu des choses bien ? Gucci, c'était comment ? Gucci, c'était bien. Il y a un côté très luxueux, c'est riche, il y a beaucoup d'accessoires, mais montré de manière assez cool, en fait. Les filles avaient l'air d'avoir leur sac à main, on avait l'impression que c'était vraiment leur sac. Elles ne le tenaient pas de manière super stiff, raide, je ne sais pas, c'était bien. Il y avait plein de choses, c'était un peu très 70, assez hippie, mais c'était plutôt un très joli défilé. Prada était très bien aussi. Elle a une scénographie magnifique, qui change complètement de Milan, où en fait, toutes les scénographies sont assez simples. C'est toujours un podium simple. Personne ne fait de mise en scène comme à Paris. Et elle, elle avait fait un podium qui descendait de très haut dans la salle, qui tournait. Déjà, son espace est magnifique à la base. Elle le réaménage de manière très intéressante et différente à chaque fois. Et c'était assez sexy pour Prada. C'était tout en transparence, un petit sud d'antel un peu guipure, très tenue. Et les filles étaient très belles, avec grande performance, parce qu'elles marchaient sur une porte inclinée comme ça, avec des talons comme ça. Elles étaient comment justement, les chaussures, chez Prada ? C'est quoi la... Elles étaient assez conceptuelles. Elles étaient plus conceptuelles encore que d'habitude. Ils sont toujours entre la performance technique et la performance créative. mais elles étaient bien et elles étaient surprenantes. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé là-bas. Gilles Sander à Milan aussi ? Moi, j'étais sous le charme de la première silhouette que j'ai trouvée absolument extrêmement féminine pour Gilles Sander. Vraiment très girly. Et puis après, bon, c'était un défilé très rigoureux. Une vraie idée de casting. Je pense qu'il a gardé la démarche de Gilles Sander, qui était auparavant de découvrir des filles ou de mettre en exclusivité certaines filles. En tout cas, de travailler sur des visages assez intéressants et pas sur un casting standard qu'on retrouve de marque en marque. Dolce & Gabbana, la fête foraine ? Dolce & Gabbana, toujours le grand délire. Mais c'est un défilé qui est très sympathique. Assez énergisant, en fait. On sort de là avec la pêche. D&J, c'était fun aussi. Comment était Armani ? Alors, les couleurs, c'est quoi cette saison chez Armani ? Il y a toujours beaucoup de noir. Il n'y a pas une énorme différence d'un défilé à l'autre. En fait, il a un style qui lui est propre, ce qui est déjà un truc énorme. Il varie des choses de longueur, de hauteur, de talent, des choses comme ça. Mais l'esprit, on le retrouve assez... Il y a une continuité dans ces défilés, en tout cas. Et Max Marin ? C'était assez androgyne, assez masculin. Il y avait un travail d'épaule, en tout cas. Comme ils sont dans une espèce de classicisme, de costumes, de manteaux d'hommes, sur une garde-robe un peu idéale, de ce que les gens imaginent des marques italiennes, des manteaux en cachepire, des choses comme ça. Ils ont retravaillé les proportions d'épaule, ce qui change de toute façon, du coup, complètement la silhouette. Il y avait une jupe qui était très intéressante, qui est en fait faite à partir d'un pantalon. Je pense qu'ils ont coupé en pantalon, ils ont fait un nœud devant, ils ont fait une jupe entravée droite, très sexy. On a vu un Américain à Paris déjà hier, Rick Owens ? Rick Owens. Moi, je suis fan de Rick Owens, j'adore. C'est quelque chose que je porte moi, je m'achète pas mal de vêtements Rick Owens. Et je trouve que Rick Owens est un créateur qui vraiment excelle sur les saisons d'hiver. C'est comme il travaille beaucoup la fourrure, la pollinée, le cuir et tout ça, c'est vrai que c'est plus facile d'en mettre en hiver qu'en été. Et donc moi, ces collections d'hiver sont dément. Il avait des bottes hier complètement incroyables, qui étaient entre des bottes cuissardes, un pantalon pas de def, des bottes retournées avec un énorme... Je sais pas si c'était celui-là. J'ai adoré son concept du cheveu brossé, cache-visage, juste avant de sortir. Je sais pas comment les filles ont pris ça pour celles qui ont fait des fittings pendant des heures, mais c'était intéressant en tout cas. Il y a vraiment une technicité dans la fourrure, il fait des nœuds avec la fourrure... Il fait des performances que personne n'arrive à faire, il le fait sans aucun problème, il traite la fourrure comme de la maille cachemire, c'est troublant. C'était vraiment hyper moderne et super, très très beau. Je trouve que c'est extrêmement séillant, et même si la façon qu'il a de présenter, lui, les vêtements, ça peut être un peu gothique, ça peut être un peu extrême dans le message, enfin en tout cas, lui, dans son imaginaire et son univers, sorti du contexte, remis dans la vie normale, ça s'intègre hyper facilement. Alors il y a du long et du court, vous optez pour quoi ? Mais moi je trouve ça bien qu'il y ait plusieurs propositions, parce que tout le monde a déjà pas les mêmes jambes, et je pense qu'aujourd'hui, le diktat d'une longueur de jupe, je trouve que d'abord ça exclut pas mal de femmes, et j'aime bien, moi j'adore, en ce qui me concerne, les jupes très courtes, mais je trouve ça bien qu'il y ait des jupes au-dessus du genou, un peu plus longues, carrément longues, c'est parfait. Voilà pour tous les goûts et surtout pour toutes les jambes. Bon ben voilà, on a fait le point ! Ben oui, on a fait le point ! Vous avez toujours pas de sac à main ? Non, mais ça je suis en totale grève de sac à main. C'est mon acte de rébellion en fait. Pas de sac à main, plus de sac à main. Et vous avez quoi dans les poches ? Un téléphone. C'est tout ? C'est tout. Les filles du Vogue, parce que Karine non plus n'a pas de clé. Les filles du Vogue n'ont pas de clé. Vous avez quand même un chez-vous, une maison avec une porte et une clé ? Oui, une maison, des enfants, un chien aussi. Et plein d'autres sacs à main, mais rangés à la maison. On a un derrière, au revoir ! Ciao ! Au revoir !